Un accord de partenariat a été conclu entre le Rassemblement des Oufoïtistes pour la démocratie et la paix et le Front populaire ivoirien. Cette signature engage les deux parties à contribuer à l'apaisement des cœurs en surmontant les meurtrissures du passé. Que pensent les Ivoiriens de ce partenariat ? Cette info leur a tendu le micro. Ce partenariat, bon, on ne veut pas du faux, oui. Des bêtises, quoi. On va nous pénaliser après. On nous envoie dans le faux, par contre. On veut la paix, uniquement la paix. Le partenariat entre le FPI et le RHDP est une très bonne chose. Dans la mesure où, pendant les élections, c'est la jeunesse qui paie les factures, c'est la jeunesse qui paie quand il y a des affrontements. Contenant ce partenariat RHDP-FPI, loin de moi de faire la politique, mais moi je pense que vraiment, nous les Ivariens nous sommes fatigués de tout ça. Moi je pense que c'est une très bonne alliance et ça va apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire. Les Ivariens ont trop souffert. On a beaucoup souffert et puis on ne veut pas revoir les mêmes choses. Donc c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. Si ça arrive à être respecté, c'est bon. Le partenariat entre le RHDP et le FPI, je pense que c'est aussi bien pour la jeunesse ivoirienne. Je pense que c'est bon, c'est efficace, c'est bon. Moi je pense que c'est une très bonne idée, d'abord pour la jeunesse et puis pour la paix, la cohésion nationale. Ce partenariat RHDP-FPI, c'est une très bonne chose. Si vraiment, effectivement, si c'est basé sur un fait réel, si ça vient du cœur sincèrement, c'est une très bonne chose. Ça serait un facteur de cohésion sociale et puis d'insertion des jeunes, je suis d'accord avec. Si ça ne vient pas du cœur et que chacun a donné son point de vue en disant que c'est un partenariat et puis après, ils vont faire le faux, je crois que ce n'est pas intéressant. Celui-là s'élève, il saute ici, après l'autre s'élève, il saute ici et après, quand ça se garde, c'est nous qui pouvons les pots cassés. Vraiment, moi, je ne les suis plus. Je suis désolé, mais je ne les suis plus que le pays avance dans la paix, que Dieu protège tout le monde, que Dieu protège la nation ivoirienne. Ce que nos politiciens sont en train de faire, ça, ça n'engage qu'eux.